Bonjour Pamela, bonjour, bonjour Igor, bonjour, c'est le duo, mais en fait trio Pamela Youth que nous accueillons ici sur le stand de la boîte noire. Merci infiniment de nous avoir rendu visite déjà pour commencer. Merci à vous. Alors peut-être nous expliquer un petit peu l'origine de votre trio, comment vous vous êtes rencontrée, votre histoire, elle démarre comment entre vous ? En fait, moi je fais de la musique depuis longtemps, il y a à peu près 5-6 ans, après avoir un peu essayé, je dis essayer de laisser tomber la musique, c'était vraiment un peu ça, ça m'a complètement rattrapée. J'ai rencontré Igor, vraiment par un hasard de relation commune, qui a beaucoup aimé les morceaux que je faisais à l'époque et qui m'a dit il faut qu'on essaye de monter un truc. Au tout début, lui était à la basse, on a fait des essais avec un batteur, etc. Et puis finalement, on a commencé le projet avec basse, mais Igor ne faisait pas la basse, mais un bassiste, batterie, synthé, guitare-voix. Donc on était 4 avant. On a tourné comme ça pendant 2 ans et demi, 3 ans, avant de prendre la décision de partir à 3 pour vraiment... C'était vraiment très naturel et c'était dans un but artistique pour retrouver un truc un peu brut. L'énergie du trio, quand on parle des fois en musique, c'est important de resserrer des choses. Exactement, on perdait vraiment le côté... Les synthés étaient un peu relégués à la place d'arrangements un peu superficiels et il y avait un côté un peu lisse. Et à 3, on a vraiment retrouvé les chansons, retrouvé une énergie pure et rock, et c'est vraiment ce qu'on cherche. Voilà, alors là on est dans l'esprit rock. Alors tu es chanteuse guitariste, Igor tu joues des claviers avec une particularité, s'il en est, mais c'est de jouer aussi les basses, d'être à la fois bassiste et claviériste. Oui, en fait, on essayait de trouver des idées qui ramenaient non seulement le trio à quelque chose de très énergique. Très efficace. Très efficace. Et en même temps, au même moment, moi, je me posais beaucoup de questions sur le matériel, sur les synthés, sur tout ce qui se passait. Et j'avais envie aussi de retrouver quelque chose de très minimaliste avec les machines. J'ai eu envie de rejouer avec ma main gauche, une vraie main gauche de bassiste, qui peut partir un peu dans tous les sens, et une main droite qui va rester énergique et dans un esprit très harmonique avec la guitare, tout simplement. On retrouve effectivement, il y a des antécédents, on peut penser au dors par exemple. Il y a plein de ça, de toute façon une musique un peu différente, le trio resserre forcément des choses, l'efficacité, le côté rock, effectivement, de l'affaire. Et le côté indispensable aussi. Et indispensable. Minimum et indispensable. Chacun est effectivement indispensable. Chacun a un rôle très particulier, un peu pilier. Et ça permet de... Ce qui était vraiment important pour nous trois, et en particulier pour moi, c'était vraiment de retrouver les chansons. Et grâce à notre son A3, c'est toujours la chanson qui est mise en avant. Et ce n'est pas nos capacités ou pas d'instrumentistes. Au service de la chanson. On est vraiment au service des mélodies et des chansons. Au niveau de vos productions musicales, type CD, il y a un CD qui est sorti cette année. Il y a eu un précédent album ou des EP ? Non, c'était le premier album qui est sorti en mai. On a fait effectivement deux EP avant, en autoproduction, vraiment pour nous et notre public qui grandissait au fur et à mesure de nos expériences. Et voilà, le premier album est sorti chez Tôt ou tard, en mai dernier. Vos projets dans les semaines ou les mois à venir ? On est en plein travail de composition, de démo, de pré-production pour enregistrer sans doute au printemps. Donc on est à la tête dedans. Donc un deuxième album dont on parlera évidemment ensemble quand il sortira, parce qu'on est à votre disposition pour ça. Merci infiniment d'être passée nous voir. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Merci.